Aujourd'hui nous accueillerons Maxime Nègremont, président de la CJL, l'association des communes jumelées du Limousin pour discuter du séminaire sur les jumelages de la Nouvelle-Aquitaine qu'organisera cette dernière le 18 novembre prochain. Il s'intitulera élus et citoyens de la Nouvelle-Aquitaine ensemble pour des jumelages réussis. Bonjour Maxime, comment allez-vous ? Bonjour Axel, ça va très bien, merci. Pour commencer, quels sont les besoins que vous avez ressentis et qui sont à l'origine de l'organisation de cette manifestation ? Alors l'association des communes jumelées du Limousin agit dans le domaine des jumelages depuis 30 ans sur la région Limousin et depuis deux ans maintenant, on a eu l'élargissement territorial à toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc notre association n'existait pas dans les ex-régions Poitou-Charentes et ex-régions aquitaines. Donc on a la volonté de faire partager nos 30 ans d'expérience sur la question des jumelages à l'ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine. Et donc on a réfléchi à comment on pouvait faire pour rassembler toutes les communes jumelées du territoire Nouvelle-Aquitaine. Et donc on est arrivé au montage de ce séminaire qui aura lieu le samedi 18 novembre au Conseil départemental à Limoges. D'accord. Et pourquoi avoir choisi la forme d'un séminaire ? Alors on pouvait envisager différentes formes. Bien entendu, on a retenu celle du séminaire parce que ça nous semblait la plus pratique dans un premier temps à organiser autour de tables rondes. Une réunion type séminaire, c'est ce qui se fait de mieux. Après, si on organise d'autres choses à destination des communes jumelées Nouvelle-Aquitaine, on innovera peut-être. Mais pour commencer, on a retenu l'idée du séminaire. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le déroulement de la journée ? Comment est-ce qu'elle va s'organiser ? Alors, le séminaire débutera à 9h et se terminera à 16h. Donc on l'a organisé autour de trois tables rondes et deux témoignages. Donc on aura une première table ronde qui sera consacrée à la relation qu'il y a entre élus, citoyens, bénévoles des comités de jumelage et le partenaire étranger, puisque c'est important de rappeler que ce sont les communes qui sont jumelées. Donc il y a une importance d'implication des élus et que pour un jumelage fonctionne bien, il faut qu'il y ait cette alchimie entre ces trois piliers du jumelage. Donc cette première table ronde, on aura trois intervenants. Un président de comité de jumelage du canton de Chabanais, en Charente, un maire d'une commune jumelée italienne qui nous fait l'honneur de se déplacer. Et on aura l'avis également de Philippe Tarisson, qui est directeur échange et partenariat à l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe. Ensuite, on aura une deuxième table ronde qui sera consacrée à la jeunesse et à la mobilité, puisque là aussi, Europe, mobilité, c'est important. Donc là, on aura présentation des différents programmes de mobilité pour les jeunes et notamment au travers des jumelages. On aura le témoignage de Maxime Dauphin, qui est jeune ambassadeur de l'Office franco-allemand pour la jeunesse en Nouvelle-Aquitaine. Et également l'intervention de deux personnes du Comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire de Nouvelle-Aquitaine, le CRAJEP de Nouvelle-Aquitaine, qui nous parleront un peu de l'engagement des jeunes, puisque dans les jumelages, mais dans les associations en général, on fait un peu le constat que ça manque de jeunes. Donc on essaiera de réfléchir à quelques pistes avec eux. Une troisième table ronde qui sera consacrée à la communication et à la mise en réseau. Donc là, Guy-Jean-Pierre Plat, le président de l'Association des communes jumelées du Limousin, présentera la stratégie, la nouvelle stratégie de communication mise en place par la CJL à destination des comités de jumelage. Et on aura également le témoignage d'un professionnel de la communication, Alex Simons, qui est délégué, directeur général délégué de emakina.fr, qui apportera son regard de professionnel sur comment mieux communiquer dans les associations notamment. Et puis deux témoignages, celui de Sébastien Prochel, chef du service Europe, Amérique et Asie au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui fera un panorama des partenariats de coopération décentralisée. Et Jean-Paul Denano, également député européen, qui présentera les jumelages à l'échelle européenne et internationale. Et on aura également l'honneur de la présence de Wilfried Krug, le consul général d'Allemagne à Bordeaux. D'accord. Ensuite, quels sont les impacts, c'est-à-dire les retombées réelles que vous attendez à travers cet événement ? Alors, ce qu'on attend, c'est de poser les bases de l'extension de notre réseau à toute la Nouvelle-Aquitaine. Dans un premier temps, c'est de se faire connaître auprès des communes jumelées de l'ex-Poîtou-Charente et de l'ex-Aquitaine. Montrer ce qu'on peut apporter à ses futurs partenaires, je l'espère. montrer ce qu'on fait depuis 30 ans en limousin et vraiment proposer les bases de nouvelles rencontres par la suite autour des jumelages en Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Et quelles suites envisagez-vous de donner à ce séminaire ? Alors, les suites, elles peuvent être diverses. Il faudra voir déjà l'impact que va avoir le séminaire qu'on organise ce 18 novembre. Mais après, on va prendre notre bâton de pèlerins et de militants acharnés de la cause des jumelages pour aller à la rencontre des communes jumelées et des comités de jumelage dans l'ensemble des départements qui composent la Nouvelle-Aquitaine pour en dire un peu plus sur ce qu'on fait, sur qui on est et pouvoir étendre notre réseau à tout ce territoire. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de l'actualité de votre association ? Oui, alors, elle est diverse. Bientôt, les marchés de Noël. Donc, là aussi, une forte actualité pour les jumelages. Et puis, c'est surtout le séminaire qui, en ce moment, nous prend beaucoup de temps et de passion. Très bien. Merci, Maxime, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à nos chers auditeurs et à très bientôt pour la prochaine Chronique Europe. Sous-titrage ST' 501